Érigé sur 630 m2, ce centre de soins de santé primaire fait partie intégrante d'un plan d'action mené par la Fondation Mohamed V pour la solidarité. La construction de ce projet a nécessité un budget de 10 millions de dirhams. Il vient appuyer le secteur médical national à travers la mise en place d'une filière de soins de proximité accessible aux populations. Fruit d'un partenariat entre la Fondation Mohamed V pour la solidarité et le ministère de la santé, cet établissement répond à un besoin en matière d'accessibilité médicale dans un quartier qui compte une population assez importante, desservie par un seul centre de soins et où l'hôpital le plus proche demeure relativement éloigné. Ce centre dispose d'une unité des urgences médicales et d'une autre de prise en charge des maladies chroniques telles la cardiologie, la néphrologie, l'ophtalmologie ou encore l'endocrinologie. Le second projet inauguré par le souverain est le centre d'addictologie du quartier El Mellah, le deuxième du genre réalisé par la Fondation Mohamed V pour la solidarité à Marrakech. Ce centre qui a nécessité une enveloppe de 4 millions de dirhams est un outil privilégié de soins, de sensibilisation, de diagnostics, de prévention et d'accompagnement psychosocial. La gestion de ce centre, construit sur 460 mètres carrés, sera assurée par le ministère de la Santé en partenariat avec l'association régionale Baraka Idmen, traduisée Stop Drug. Le souverain a également remis à ces deux centres une ambulance et une unité mobile.